Bienvenue à Salon une étude, aujourd'hui épisode sur le thème orientation sexuelle avec Mona de Grenoble. Je comprends pas pourquoi vous m'avez invité pour ce thème-là. C'est quoi le lien, là? C'est du typecasting que vous faites encore? Vous pensez venir parler de construction, non? Allô? Les feuilles de chips. Les feuilles de chips. On dit gypses dans le milieu. Tu vas pas comprendre, c'est pas ton département. Est-ce que tu parlais d'une feuille de gypses pis t'as dit feuille de chips? Est-ce qu'on a vécu ça? On a vécu ça. Oh mon Dieu! Lève les deux bras, vois. Tu trouves-tu que ça sent tôt? OK, non, il est correct. Pas s'exprimer, ça va vous autres? Mais ça va se faire bien, toi? Oui, ça va, merci. T'es toute belle, t'arrives en grandeur. T'es bien fine. Ben, j'étais pas si belle quand j'étais arrivée, suante, avec le make-up à moitié enlevée tantôt, mais j'ai essayé de rattraper autant que faire ça peu. T'as bien rattrapé. Je suis super content que t'aies accepté l'invitation pour le podcast. Je suis très bien excité. On parlait des thèmes avec Catherine, pis là, ton nom évidemment a popé parce qu'on s'est rencontrés sur l'émission Le Prochain Stand-Up. Oui. Pis depuis ce temps-là, on se parle pis je t'adore. On bouge ensemble sur le side. Ben, sur le side. C'est super lourd, est-ce qu'on peut en parler? Ben t'es pas censé être au couvail. Moi, c'est ça, là. Ça, c'est notre jardin secret. C'est ça. Non, mais je n'y ai, c'est pas vrai, là. Portez pas de scandale. Mais oui, je suis content d'être là. Full, 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 full. Pis il y a plein d'affaires à dire. Là, c'est orientation sexuelle, at large, genre et tout ça. Et moi, je vais être extrêmement prudent dans tout ce qui est la terminologie. Parce que je veux pas faire des erreurs pis me faire lancer des roches. Pis là, moi, je suis un peu ici pour apprendre ou ça en même temps? Parce que toi, t'as farfouillé dans plein d'études. J'ai lu sur le sujet. Moi, pendant quelques années, j'ai enseigné le cours Hormones, Stress et Comportement à l'Université de Montréal. C'est un cours au baccalauréat en psychologie. Et on avait un cours entier de trois heures sur les corrélats biologiques de l'orientation sexuelle. C'est-à-dire toutes les études qui se font pis qui essaient de mieux comprendre. Ben, qu'est-ce qui peut prédire l'homosexualité, la bisexualité, le genre? Fait qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas être plus masculin, plus féminin? Fait qu'on est là juste pour effleurer le sujet pis en discuter avec toi. Pis mieux comprendre toi, ton opinion par rapport à ça. Pis ton expérience de drague. Mais full curieuse d'en savoir là-dessus. Parce que ce n'est pas un choix, scoop, tout le monde. Mais ouais, c'est toujours pas prouvé à 100% qu'il y a vraiment quelque chose. Ben c'est que, t'sais, un gros problème qu'on a dans la science sur les humains, c'est que les études sont beaucoup corrélationnelles. C'est-à-dire qu'on mesure deux choses, pis on check est-ce que c'est associé ou pas. Et donc, ça nous permet très peu de voir les causes. Parce que je peux pas essayer de provoquer l'homosexualité chez des enfants en administrant un traitement pis en disant « Hum, non, celle-là, ça a pas marché, il est encore hétéro. Je vais prendre une autre cohorte, pis ceux-là, je vais leur injecter telle affaire. » Tu sais, ça, ce serait une étude causale. Fait que si on pouvait faire ça éthiquement, chose qu'on veut pas faire, vous me comprendrez bien, mais si on pouvait faire ça, je pourrais dire assurément, la testostérone ou la progestérone ou telle hormone cause l'homosexualité ou cause les dysphories de genre ou etc. Mais là, on peut pas, c'est des études corrélationnelles. Et les études « causales » qui sont faites, sont faites chez les animaux où c'est beaucoup plus rare de pouvoir vraiment qualifier « Ah, OK, cet animal-là, il est 100 % homosexuel. » Celui-ci, on peut pas y poser la question. Ben non, c'est ça. Fait que c'est des études corrélationnelles ou observationnelles qu'on fait, si je peux dire, qu'on fait pas que je fais. Je suis pas spécialisée là-dedans, mais pour l'avoir enseignée, je connais des petites études par-ce par-là. Fait que l'objectif, c'est ça, c'est de jaser de ça. Oui! Nice! Avec une merveilleuse personne. Je suis ici pour apprendre, comme l'équipe d'hockey russe en soirée 13, ça. Nous sommes ici pour apprendre. Oui, c'était-tu en soirée 13, en soirée 14? En soirée 14, je pense. La série du siècle, c'est ça? Oui, oui, mais quand on s'est fait trincer, là. Oui, oui, quand ils sont venus et qu'ils ont juste détruits. Ils sont venus à apprendre et qu'ils nous ont décollissés, là. Pourquoi j'ai ce référence-là? J'ai du rouge à lèvres dans la face. Le Red Army. Ça t'a fait plaisir? Ben oui! La référence du documentaire de Red Army, Hockey Team. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Mais tu m'es étonnée. Moi, de tout à cabille, la fausse femme. Pour les gens qui nous écoutent, qui sont un peu dans le même bateau que moi, ou encore moins au fait de... Comment on sépare tout ça? Orientation sexuelle, genre, identité de genre. Est-ce qu'être drague, ça rentre là-dedans, quelque part? Dans l'identité de genre. Orientation, c'est hyper simple. Ça, ça sépare de tout ça. Je pense que tu vas être d'accord avec moi. C'est ta préférence... Sexuelle. Oui, puis c'est ce qui va entrer dans le... Ben non, pas nécessairement, j'allais dire, dans le 2SLGBTQIA+, mais non, parce que c'est un acrostiche. Comment on appelle ça? Acronyme? Acronyme. Cet acronyme-là... Acrostiche, il faudrait que tu fasses un poème avec. OK, oui, c'est ça, genre L pour... Acrostiche. Liste. OK. Cet acronyme-là, non, c'est identité de genre, mais tu sais, orientation, c'est tes préférences. Ton identité de genre, c'est soit tes cisgenres, ou tes non-binaires, ou... Ou plus masculins, plus féminins. Exact, masculins, plus féminins. À quoi tu t'identifies. C'est ça. Puis c'est peu importe l'orientation. Fait que tu peux t'identifier comme étant masculin et être homosexuel. OK. Fait que c'est deux construits différents. C'est vrai que c'est un intervention. Oui. On va sortir notre panière. Bon, là, mon petit bébé, on va t'éduquer. Non, mais c'est ça. Fait qu'identité de genre, tu sais, puis il y en a qu'ils mettent pas un mot nécessairement sur leur identité de genre. C'est un gender fluid. OK. C'est toujours le jour. Très cool, ça aussi. Drag, ça peut entrer dans l'identité de genre. Pour beaucoup, ils vont exprimer leur côté ou masculin ou féminin au travers de ça. Mais je pense qu'avant toute chose, tu as un art aussi. OK. Puis j'imagine que c'est une façon aussi d'exprimer l'identité de genre quand elle n'est pas concordante avec le sexe biologique. Tu sais, fait que par exemple, tu es né homme. Oui. Tu as une identité plus femme. Est-ce qu'il y a un espèce de moyen d'expression au travers de la drague pour certaines personnes? Oui, oui. Il y en a qui commencent juste pour l'art, qui se découvrent au travers de ça aussi. Il y en a que vraiment, ils sentent un besoin d'exprimer leur genre d'aura féminine. Puis ils commencent le drague aussi. Fait que oui, il y a une grosse partie de... Mais ça dépend... Toutes les dragues sont différentes. Moi, c'est carrément un personnage. Puis je suis un clown pour adulte. Sinon, je suis malheureusement un homme cisgenre homosexuel dans la vie. Mais il y en a qui... Oui, ils servent vraiment du drague comme une plateforme pour exprimer ça. Tu sais, changer de vêtements, le maquillage puis tout. Puis ça aussi, c'est super beau. Puis oui. Mais tu sais, être drague... Ah mon Dieu, je veux pas de scandale. Mais ça prend un talent aussi pour être drague. Parce qu'il faut quand même que tu fasses un show au final. Fait que... Oui, ça prend moins talent. Tu peux exprimer ton identité de genre, mais il faut que tu sois capable de faire un show puis d'être entertaining aussi. Donc, c'est impossible d'être drague sans faire de spectacle. Ben, il y a des dragues de salon qui posent des photos sur Instagram. Ils sont super belles, beaux, belles. Des dragues de salon. Oui, mais... J'aime ça. Des dragues de saloon avec des petits gommes dans les poches. Des dragues de saloon. Non, non, des dragues de salon. Mais tu sais, c'est des looks queen, mettons, qu'on va appeler. Mais c'est le débat dans la communauté drague. Est-ce que je comprends qu'il y a pas vraiment de petites boîtes encore? Pour les dragues? Ben, non, mais des boîtes, pas des bars, oui, il y en a. Pas des boîtes de nuit, mais des boîtes de définition. Tu sais, là, on est en train de dire, OK, mais là, la drague, est-ce que c'est un art? Est-ce que c'est un moyen d'expression? Est-ce que c'est un genre? Est-ce que c'est... Ben, en fait, il n'y en a plus de boîtes. Dans le temps, il y en avait, là. Dans le temps, là, il n'y a pas si longtemps, là, jusqu'à dans les années 80, ou au Québec particulièrement, je ne suis pas dans le monde, mais il fallait que ça soit un homme qui se déguise en femme qui fait un spectacle. Fait qu'il n'y a pas de femmes cis qui font du drague. Il n'y a pas de drag king, il n'y a pas de... Fait que là, ça, c'était vraiment catégorisé, mais, tu sais, maintenant, aujourd'hui, ça a explosé. Tu peux tout faire. Tu n'es pas obligé de personnifier une femme ou un homme non plus. Tu peux être une créature, là, tu sais, tu peux... Fait que là, il n'y a vraiment pu... Tu sais, ça a explosé, là, lors de la drague. C'est rendu tout. Très cool. Oui, ça s'est démocratisé. Vraiment. Merci, Rita. Mais c'est ça, je m'en ai dit, Rita. Merci. Mais est-ce qu'il y a deux dimensions à... Tu sais, tout ce qui est identité de genre, sexuel, t'as vraiment... T'as en une qui est biologique, puis il y en une qui a l'air à être... C'est des classifications qui sont peut-être plus sociales, plus... Je ne sais pas comment qu'on le dirait, là. Science sociale. C'est de tous, en fait. En ce sens où, initialement, en science, les distinctions qu'on faisait, c'était vraiment sexe biologique versus genre. Fait que ce qu'on entend par sexe biologique, c'est tout ce qui est déterminé génétiquement. Fait qu'il y a organes génitaux, est-ce que t'es XX ou XY? Bon. La quantité de testostérone que t'es programmée pour sécréter versus estrogène. Est-ce que tu peux avoir des règles? Peux-tu porter un bébé? Voilà. Ça, c'est le sexe féminin et le sexe masculin. Puis en parallèle à ça, à un moment donné, dans les années 70, on s'est dit, hum, c'est pas tout. Il y a aussi le genre. T'as le genre, le continuum du genre masculin. C'est dans les années 70 les 10 qui ont réalisé ça. À peu près, oui. Pourquoi on a encore de la misère à ce jour? J'aurais dû amener le premier questionnaire qui a été fait pour mesurer le genre. C'est le BEM. Écoute, on l'a modifié aujourd'hui à travers le temps. Il a évolué, mais initialement, pour mesurer la masculinité, les questions qu'on posait, c'était genre en lien avec le revenu. Tu fais-tu beaucoup d'argent ou pas beaucoup? Si t'en fais beaucoup, t'es un garçon. T'es plus masculin. Ah! C'est tellement problématique à plein niveau. Est-ce que c'est toi qui fais les tâches ménagères? Est-ce que t'es affirmatif, affirmatif? Tu sais, c'était ça. Aujourd'hui, les questionnaires évoluent. Oui. Bien entendu, et puis là, j'aimais mes gants, je me planche jusqu'au coude. On avait écouté à un moment donné un documentaire dont tu vas peut-être te souvenir du nom. En fait, c'est un reportage avec un chercheur américain qui se chicane avec une journaliste parce que la journaliste, en fait, cet homme-là, ce qu'il affirmait, chercheur, très influent aux États-Unis, thérapeute, ce qu'il disait, c'est qu'il y a des différences de revenus entre les hommes et les femmes et c'est normal. Lui, ce qu'il disait, c'est... Initialement, j'étais comme je suis très fâchée. Ça, c'est Jordan Peterson et c'est l'ennemi de la gauche. Non, écoute, j'étais hyper fâchée. Mais ce que lui disait, c'est qu'il y a des différences de genre entre les hommes et les femmes. Les hommes, le sexe masculin, un genre plus masculin en général, et le genre masculin est associé à des traits de personnalité qui rapportent plus d'argent. Ils sont plus affirmatifs, ils sont plus agressifs, ils sont moins amicaux, ils ont plus tendance à strive for it puis à essayer de monter les échelons, etc. Et donc, ils font plus d'argent. Puis là, la journaliste, elle était très fâchée puis je la comprends parce que moi, je chicanais PB de me montrer ça à ce moment-là. J'étais comme oui, 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 oui. J'étais fâchée. Bon, oui. En fait, ce qu'il disait, c'est que je ne suis pas en train de dire que c'est correct ou que ce n'est pas correct puis que ça devrait être comme ça ou que ça ne devrait pas être comme ça. Je suis juste en train de dire que les différences de genre de revenus et certaines inégalités qui se produisent au sein des entreprises. Parce qu'on parle de traits de personnalité, ça, ça peut être attribué à n'importe qui, peu importe le sexe biologique ou le genre dans ma tête. C'est moi qui ai fait folle. Bien, en fait, la masculinité et la féminité vont être associées à certains traits de personnalité. Je te donne un exemple. Dans le milieu de la santé, il y a plus de femmes en général, médecins, infirmières, préposés aux bénéficiaires, etc. Puis on pense que c'est expliqué par des différences de genre. En ce sens où les femmes ont un genre plus féminin qui est associé à plus de comportements de prendre soin, de s'occuper de l'autre, etc. Et donc, tu sais, c'est une différence de traits de personnalité, mais qui n'est pas répartie équitablement chez les deux sexes. C'est comme un terrain glissant, ça, par exemple. C'est qui ce monsieur-là? Jordan Peterson. Parce que... Ouais, OK. Bien, tu sais, je comprends, mais j'adhère pas du tout. Non, non, mais c'est ça, puis c'est surtout que... Mais il soulève une bonne question. Ce qu'il dit, c'est, mais si c'est pas correct, changeons-le. Tu sais, d'un point de vue sociétal, c'est pourquoi les grandes entreprises favorisent ces comportements-là. Dans ce cas-là, elle devrait être là, la question. pourquoi est-ce qu'on récompense le fait de travailler 80 heures par semaine? Pourquoi est-ce qu'on récompense pas le fait d'être agréable avec son collègue? Ça, c'est la faute des grandes entreprises. C'est sociétal comme question. Mais il dit, tu sais, moi, je vais juste expliquer pourquoi on voit une association entre tel comportement et le revenu, tu sais. Fait que dans le fond, lui, il fait une analyse très brute et sans émotion de ce qui se produit. Mais c'est très choquant. Mais il fait tout le temps ça. Oui, oui, c'est très choquant. Il fait tout le temps ça. Fait que, tu sais, t'es tout le temps comme, mais tout le monde est fâché puis c'est normal. Ah, puis c'est tout le temps des journalistes femmes, on dirait, qui passent en entrevue. Fait que, tu sais, écoute, moi, avoir une discussion comme ça avec cet homme-là, malgré le fait que je veuille mettre des lunettes scientifiques puis j'essaie d'analyser les données puis de laisser les émotions de côté, je pense que je me chicanerais de tête un peu. Mais parce que les traits de caractères qui payent qu'on attribue à quelqu'un qui s'identifie homme, quelqu'un qui s'identifie femme peut très bien les avoir aussi. Ben oui! Ça veut pas dire que... Oui! Je pense qu'ils sont plus prédominants. Ils sont plus prédominants, mais ça veut pas dire... D'un côté et de l'autre. OK, ouais, si tu fais, mettons, tu mets tout... Ouais. Si tu mets tout le monde d'une bassine, tu regardes en moyenne, il y a plus de traits féminins. Je pense qu'il nommait l'exemple des prisons aussi. Tu sais, il dit l'agressivité, c'est un trait plus masculin. En effet. Puis, tu sais, dans le bout de la courbe, les plus agressifs, ben, les prisons, c'est ça, là, c'est bien plus d'hommes. Faux. Ben, c'est sûr. Carla, moi, le cas. Oui. Mais c'est ça, il y a des... J'en ai d'autres exemples, un peu. Donne-moi une minute. Moi, ça s'en vient, je commence à être agressif. Mais ouais, je comprends. Tu sais, c'est que c'est des continuums, tu sais. Fait que dans le fond, la science initialement, donc, il y avait les sexes, féminin-masculin, hommes-femmes, en fait. Puis, les deux continuums de genre. Fait que t'as le continuum masculin et le continuum féminin. Et tout le monde se trouve à quelque part sur ces deux continuums-là. Parce que tu peux être très masculin et très féminin. Tu comprends? Tu peux être très masculine et très féminine. Et donc, c'est vraiment deux échelles en parallèle sur lesquelles on peut se retrouver. Et la science qu'elle essayait d'étudier, en fait, en santé mentale, c'est qu'est-ce qui explique le fait que les femmes, par exemple, vont présenter plus de troubles de santé mentale comme l'anxiété, la dépression. Bien oui, il y a le fait que leur biologie génétique est féminine, mais il y a aussi les traits de personnalité féminin qui vont être associés à plus de pathologies. Puis là, par la suite, bien, ça s'est vraiment complexifié parce que là, on a intégré à tout ça l'orientation sexuelle, les changements de genre, changements de sexe, donc les communautés trans, la bisexualité, la fluidité, etc. Fait que là, c'est un domaine qui vraiment tend à se complexifier avec raison puis c'est très chouette que ça se fasse parce que ça nous amène à mieux comprendre ces mécanismes-là. Oui, mais c'est relative, j'assume que c'est relativement nouveau cette ouverture-là, donc les études ne doivent pas être super nombreuses. Écoute, il y a un chercheur à l'Université de Montréal au département de psychiatrie qui est mon collègue Robert Paul Juster qui étudie strictement l'orientation, le genre en lien avec le stress chronique. Il fait des travaux vraiment cool. D'ailleurs, il est allé au podcast sans filtre en parler puis c'est un des seuls au Québec, voire au Canada qui fait ça. Fait que c'est vraiment des milieux qui sont très, très émergents. Voilà. Puis ses conclusions à date, sais-tu? Ben, il vient de faire une étude super cool dans le cadre de la COVID. Je ne sais pas si ses résultats sont publiés. D'ailleurs, je suis désolée, Rob, si je te coupe l'air en dessous du pied. Je coupe! Il a étudié à long terme la santé mentale pendant la COVID chez des populations bisexuelles, hétérosexuelles, homosexuelles et trans. C'est ce qui est très rare parce que, bon, les trans, c'est difficile à étudier. Un, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Si tu compares à la population... Non, mais là, ici, on compare les N, c'est-à-dire la taille d'échantillon, mettons, pour une population qui n'est pas trans versus trans, c'est difficile d'avoir des bassins équivalents, tu sais. Oui, oui, oui. Surtout que les populations trans, elles sont souvent à différents stades de transition. Fait qu'il y en a qui n'ont pas autonomies ou qui n'entameront jamais un processus de transition. T'en as qui prennent des hormones, t'en as qui n'en prennent pas, t'en as qui, à la base, étaient de sexe féminin à la base de sexe masculin. Puis là, tu les mets tous dans le même échantillon puis tu compares à une population qui est, par exemple, non trans. Puis là, tu te dis, OK, bien, il y a des différences de santé mentale, mais là, c'est attribuable à quoi? Il y a tellement de facteurs différents à l'intérieur même qui entrent en ligne de compte. Ça fait que c'est très difficile à étudier. Mais Rob a fait une super belle étude dans le cadre de la COVID pour mesurer justement la santé mentale des communautés. Puis il s'est rendu compte finalement que durant la COVID, la communauté trans en est une qui a beaucoup souffert de l'isolement. Bien, on a le concept de famille choisie aussi dans la communauté at large, pas seulement trans. Je ne peux pas me prendre position puis parler pour les personnes trans, mais dans la communauté de SLGBTQIA+. On a un concept de famille choisie parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent de la violence psychologique ou qui se font rejeter par leur famille puis c'est tough. C'est pour ça qu'il y a encore la fierté des villages, des endroits où on se réunit parce que c'est un safe space, c'est une famille choisie. Je n'en doute pas que la COVID ça a été difficile même si tu as Zoom. Le bassin du reste de la population, eux autres, ils ont peut-être des enfants, ils ont peut-être du monde qui avait peut-être aller voir leur famille mais ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là. C'est clair que ça a été vraiment trash pour certaines personnes. C'est beaucoup plus difficile. En général, dans la communauté at large, mort et à l'aise, les études tendent à démontrer que la COVID ça a été difficile au niveau de la santé mentale mais quand on se fie à un réseau qui est beaucoup plus restreint comme ça, c'est encore plus difficile. L'impact de l'isolement va être exponentiel donc vraiment, je n'en ai aucun doute. puis là, mettons que j'y vais en généralité puis en gros cliché que je sais que tu vas briser par la suite, le lien entre hormones, testostérone, estrogène, orientation sexuelle, le cliché de quelqu'un qui ne connaît pas ça dirait « Ah bien, les homosexuels ont moins de testostérone » juste parce qu'on pense que testostérone, ça veut dire être vessueux puis être mâle puis... Non mais c'est ça, mais je sais que ce n'est pas vrai puis c'est juste que j'aimerais ça. Ouais, il n'y a pas de lien, right? Ben, check my bait. C'est ça. Tu sais, initialement, les hypothèses dans les années comme 70-80, c'est que plus tu as des comportements homosexuels, plus tu t'identifies à la communauté gay, moins tu as de testostérone et plus tu as d'hormones sexuelles féminines. Bien entendu, parce que bon, tu es moins masculin et plus féminin. Les études, ce que démontrent, c'est carrément l'inverse. OK? C'est-à-dire que, par exemple, les hommes homosexuels ont des concentrations beaucoup plus larges de testostérone que les hommes hétérosexuels et que les femmes. OK? Donc, en général... Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! C'est sûr, tu sais. Une fois que je gagne dans quelque chose. Le couille par testostérone. Ah, ouais? Ouais. Donc, en général, les concentrations de testostérone vont être plus élevées chez ces populations. Nice! Ha, ha, ha! OK. Et donc, ça fait que ça va être... Tu sais, la testostérone au niveau comportemental, bon, tu sais, qu'est-ce que ça peut donner? Bien, ça peut faire, par exemple, une libido qui est plus élevée. Ça peut être associé à une pilosité plus élevée. Fait que ça... Bon, bref. Ce que ça donne, ce que ça donne. C'est pas grave. Coupe longueuil, ça rentre-tu là-dedans? Je suis pas sûre. Ça crée-tu des coupes longueuils? Je suis où dans le continuum? Est-ce que la coupe longueuil amplifie la testostérone? Je sais pas. On sait pas. Moi, ça diminue la mienne un peu, par exemple. Quand je la vois, là, bien, ça, c'est juste moi. Mais ça revient à la mode, regarde, t'es jeune et cool, bébé. Voilà, voilà. Bravo. En Nouvelle-Zélande, il paraît que tout le monde a une coupe longueuil. Je m'en ai dans le bon pays. C'est bien trendy. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais. Mais, OK, fait que chez les hommes homosexuels, plus de testostérone, puis chez les femmes lesbiennes? Même chose. Fait qu'on va voir des concentrations de testostérone qui sont aussi plus élevées. Fait que la testostérone pourrait être liée à... À l'orientation sexuelle. OK. Là, pendant un certain temps, on pensait que les femmes lesbiennes, par exemple, avaient plus de testostérone, puis c'est ça qui provoquait l'homosexualité. On se dit, ah bien, tu sais, c'est pour ça, dans le fond, qu'elles sont attirées vers les femmes. C'est parce qu'elles ont plus de testostérone. Puis là, il y a des évidences très, très, très récentes qui suggèrent qu'en fait, la raison pour laquelle les femmes homosexuelles auraient plus de testostérone, c'est parce qu'elles vivent plus de stress chronique. Étant donné la stigmatisation, par exemple, associée à l'orientation sexuelle, le stress du coming out, l'isolement qui peut être ressenti chez certaines personnes, ça pourrait augmenter le stress. Et le stress est associé à la sécrétion de testostérone. Parce que le cerveau, il se dit, on est en danger, il faut qu'on se défendre, pas plus fou qu'un autre. Et donc, je vais amener la sécrétion de testostérone pour pouvoir me défendre face à cet environnement-là. Être en mode combat. Ouais, fait que tu sais, c'est la question. Avant chaque show, je viens des gosses grosses de même, là. Genre, testostérone dans le tapis, bien nerveuse. Sais-tu trop de détails dans ma vie privée? Aucun. De même bébé. C'est comme deux ballons pour pouvoir... Des cantaloupes. Mais OK. Des cantaloupes. Fait que ça serait le stress qui fait monter le taux. Un des facteurs, ça pourrait être le stress et un autre facteur, plus ces évidences-là, je te dis, c'est complètement fou. Un autre facteur qui pourrait expliquer ça, c'est qu'il y a des études qui suggèrent que l'exposition intra-utérine, fait que dans le ventre de la mère, à de la testostérone, pourrait favoriser l'homosexualité plus tard chez cette progéniture-là. OK? Fait que si t'es dans le ventre de ta mère puis que tu reçois plus de testostérone, puis là, je vais te donner des exemples de ce qui pourrait amener plus de testostérone, si t'en reçois plus, ça pourrait favoriser l'homosexualité plus tard à l'âge adulte. OK? Fait que ça, il y a des études chez les animaux qui le montrent. Fait que là, encore une fois, comme on disait plus tôt, c'est plus facile à étudier parce que tu peux juste shooter la testostérone à la maman. Oui, mais comment tu sais que le labrado-dôle, il est gay après ça, mettons? Tu cheques sa playlist. Wow! En fait, c'est super facile. C'est bon ça! Est-ce que je vais emmener? Je t'écoute! Tu sais que je t'aime, là! Ah, c'est drôle, là! Je suis genre jaloux de ce gag-là. Tu vas regarder vis-à-vis de qui il y a des comportements de montée. Des comportements de... De montée. Fait que les animaux, ils vont faire un comportement de montée pour se reproduire. Fait qu'avec qui il y a un comportement de montée? du sexe biologique d'un autre animal. Ah, ben, ouais! C'est assez évident. Ben, je peux compter le nombre de fois qu'il va y avoir ce comportement-là vis-à-vis d'un sexe ou de l'autre. Ouais, exactement. Fait que... Il y a les pingouins qui ont vraiment de la misère. J'avais vu, pour vrai, qu'ils ont de la misère. Les pingouins, ils ont de la misère à reconnaître qui est femelle, qui est mâle. Mais l'on peut-tu vraiment les blâmes? Non, je sais! Je sais, mais j'ai vu ça récemment. Puis, il n'y a aucune différence en fait, ni de taille, ni de couleur. Mais c'est ça, j'ai vu ça récemment. Puis, tu sais, des fois, ils sont comme en mode mating, puis ils sont comme OK, OK. Puis là, il y en a deux qui sont ensemble puis ils sont comme yes, yes, yes. Puis, maintenant, il n'y en a personne qui pond, là. Puis ils sont comme ah! Fait que... Il y en a qui ont pris... Ils ont trouvé une roche puis comme... Oui, j'ai vu ça. Ils ont géré une roche. Ils ont fait comme... On va couver ce roche-là. Mais comme ils ne catchaient pas que... Parce qu'il n'y a pas assez... Ça ne paraît pas... Mais comment ça, les pingouins ne sont pas éteints? Je pense qu'il y en a assez qu'au final, il y en a qui... Ils sont genre des millions sur la glace à gueuler puis à chelilles à plein cul. Fait que... Non, non. Il y a quand même une bonne portion des pingouins qui pondent pour vrai. Mais oui, ceux qui ont élevé une roche, là. Oui. C'est comme ceux qui s'achètent des faux bébés en cailloux de choux. Oui. C'est pour quoi ça, hein? Moi, j'ai juste vu des TikTok là-dessus puis je t'aime mal. Mais il y a sûrement une raison saine et parfaite pour ça. Écoute, je pense qu'il n'y a pas de raison simple à ça. Mais j'ai l'impression que le besoin d'attachement peut être très, très grand. Et dans l'adversité, les gens trouvent des moyens créatifs. Est-ce que... C'est quoi dans le nom du gorille? Tu sais, le gorille qui voulait donc un bébé. Cheetah? Ah non. Non, pas celle-là. Un vrai gorille. Oui, oui, oui. Oui, mais je ne me rappelle pas de son nom. Coco. Coco voulait un bébé avidement et elle était infertile. Fait qu'elle ne pouvait pas en avoir. Et donc, les chercheurs trouvaient ça tellement difficile. Elle était capable de communiquer qu'elle voulait un bébé. Fait qu'ils lui ont donné un bébé chat. Puis elle s'occupait du bébé chat comme si sa vie en dépendait. C'était son bébé. Mais oui. C'est ça. Fait que le besoin de t'occuper de quelqu'un. Je pense que quand l'horloge biologique sonne, ça peut être très fort. D'ailleurs, fait cocasse, le chat de Coco s'est fait frapper par une voiture. Oui, c'est ça que j'allais dire. Il ne faut pas skipper ce bout-là. Il a fallu qu'il annonce que son chat était mort. Je sais. À Coco. Mais Bill Burr, il a une excellente bite là-dessus. Pourquoi vous n'avez juste pas demandé « T'aimerais-tu ça pas être ici? » Ça te fait chier d'être dans un zoo? Oui, c'est parce que je t'en parle avec. Oui, oui, oui. Ta garde en prison. Tu lui donnes un chat, le chat creux. Quelle triste vie. Coco, tu as encore en vie? Non, Coco est décédé l'année dernière, si je ne me trompe pas, ou l'autre d'avant. Mais elle a un âge vénérable. Je ne me rappelle pas de son âge de gorille. Mais elle a vécu une vie... Mais tu sais, on a déjà parlé dans d'autres épisodes d'oxytocine, pardon, qui est l'hormone d'attachement que souvent les mères vont sécréter quand ils ont un bébé. À la grossesse, à l'allaitement. Est-ce que c'est possible d'avoir un bébé, justement, j'appelle ça un bébé synthétique, caoutchouc. Oui, bien là, c'est un stade molexique, ça ne fait plus peur, by the way. L'objet me stressait, mais là, je comprends le principe. Est-ce que tu pourrais éventuellement sécréter l'oxytocine pour un bébé synthétique juste dans l'acte de prendre soin? Bien, j'imagine que d'un point de vue évolutif, le cerveau doit moins favoriser ça dans le sens où je crois que c'est plus facile pour le cerveau de se dire, OK, bon, tel humain ou tel animal, on sécrète bien de l'oxytocine vis-à-vis de nos animaux de compagnie, va nécessiter la sécrétion d'oxytocine. C'est ça? Oui, c'est ça. OK, bien là, il faut j'entre un petit peu en ligne de compte pour favoriser la survie de ce petit être-là. Tu sais, c'est à ça que ça sert, c'est qu'on s'occupe de la bibitte pour qu'elle survivre. C'est ça, c'est une hormone qui te dit, il ne faut pas que tu t'en foutes qu'il meurt. Occupe-toi à zant. Puis ce processus-là, chez l'animal, en tout cas, est favorisé par la grossesse. Le cerveau reconnaît pendant la grossesse, OK, là, il y a telle hormone à telle concentration, telle hormone à telle concentration. Oh, ça, ça signale que le bébé s'en vient. Il faut que je me mette en mode attachement pour favoriser la survie de cet enfant-là. Tu sais, versus, tu n'auras pas tous ces swings hormonaux-là pour te pré-programmer à t'occuper de ta poupée. Puis là, je ne suis pas en train de dire que tu ne peux pas t'attacher à quelque chose que tu n'as pas porté. Tu sais, d'ailleurs, il y a des études qui montrent que l'attachement peut être hyper élevé pour un enfant adopté, pour un petit frère, petite soeur, cousin, cousine, chum, blonde, etc. Donc, tu sais, c'est possible que ce processus-là advienne. Semblerait-il, cela dit, chez l'animal, que ça se fasse plus spontanément suite à une grossesse. Oui. J'adore ce que je vis. C'est fou comme on connaît bien peu de choses. On ne connaît pas grand-chose. Mais tu sais, même en science, dans ce milieu-là, des fois, on a l'impression de comprendre un phénomène puis on est comme, ça le fait, ça le fait. Puis là, il y a un article qui sort puis qui vient démolir tout ce que tu connais. C'est avant, tu dis, OK, on repart. Mais c'est ça que je trouve beau de la science, justement, avoir l'humilité de faire, on s'est planté, on cherche la vérité pour ne pas avoir raison. C'est comme la nuance importante entre les deux. Tu parlais tantôt de l'exposition à testostérone dans le ventre de la mer. Oui. Ça se peut, je me trompe? Ça, c'est si elle boit de la bleu-draille pendant sa grossesse. Oui. Pile, pile. Exactement. Game de hockey de la bleu-draille. Un bébé wildcat. Mais, est-ce que je me trompe ou le placenta a une mémoire? La mémoire placentaire. C'est ça. Le placenta a une mémoire hormonale. Oui. Check bien ça. Ils se sont rendu compte que dans les familles, OK? Puis là, do not shoot the messenger. Je suis en train de dire que je crois à ces théories-là ou que je suis sûre de dire comme faire que c'est sûr que c'est ça. Ce que les articles tendent à démontrer en science, c'est que, bon, premières évidences, on s'est rendu compte que les hommes homosexuels avaient souvent plus de grands frères que les hommes hétérosexuels. Souvent, il y a plus de frères au total aussi. Fait qu'ils ont plus de frères qu'il y a de soeurs. OK. Ce qu'ils se sont rendu compte, c'est que le placenta, si, mettons, je porte un petit garçon, dans le placenta, il va y avoir plus de testostérone parce que ce petit bébé-là, qui a de très petits testicules, produit de la testostérone qui va être en circulation dans le placenta. Bon, parfait. j'ai une deuxième grossesse plus tard, je vais partir ma grossesse avec plus de testostérone que si c'était ma première grossesse. Parce qu'il y a une mémoire hormonale dans le placenta qui fait en sorte que les hormones se cumulent à travers le temps. t'es mon charle-tissère préféré. Mais j'ai une question qui va sembler colisement conne, mais le secondaire, c'est loin. Le placenta, c'est pas un nouveau à chaque mois? Oui! Parce qu'elle le jette, elle le cuit dans la poêle. Elle est le cipole. Ben oui, c'est ça, il y en a qui le mangent. Merci de l'avoir posé parce que j'osais pas. Là, j'étais plus sûr, j'étais comme simple qu'il leur jette le placenta. C'est pas une poche de kangaroo. Il y en a qui le mangent. Oui, j'étais là. OK. Fait que c'est le nouveau placenta, se souvient qu'il y avait plein de testostérone. Exactement. Ce serait des modifications qu'on appelle épigénétiques, c'est-à-dire que les cellules qui vont s'occuper de générer ce placenta-là, elles se souviennent qu'il y a déjà eu un placenta auparavant qui a été exposé à de la testostérone, fait qu'ils vont partir avec plus de testo. OK. Fait que c'est ça qui fera en sorte, par exemple, que le deuxième garçon ou la deuxième fille, en fait, le deuxième bébé va être exposé à plus de testostérone si le bébé précédent, c'était un garçon. Et donc, plus t'as de garçons, plus il y a de chances que le plus jeune ait été exposé à beaucoup de testostérone. Wow! Et donc, ça pourrait être un des facteurs qui expliquerait le développement de l'homosexualité. Un des facteurs, parce que bien entendu, il y en a certainement d'autres, puis il y a certainement des influences sociales, puis bien des affaires, mais il y aurait cette composante hormonale-là potentielle. C'est fascinant. C'est fou! Là, je passe moi et tout mon entourage proche, leur famille. C'est contre les frères. Ben tu sais, moi j'ai un grand frère, avant lui, il y a eu ma grande sœur. Fait que là, les cellules, pas trop de testostérone, tout est chill, mon frère est straight comme un pinson. Il a très, très doux en plus. Puis le mois après... Ouais, c'est ça. Fait que toi, t'aurais été exposé. C'est à cause de lui. Ben c'est ça. Il n'est pas eu facile au secondaire à cause de toi et mon frère. C'est pas vrai, ça a bien été. Mais OK, ça, ça pourrait expliquer. L'un des facteurs qui pourrait expliquer. Sinon, bon, il y a des régions du cerveau aussi qui ont été associées à l'orientation sexuelle. Et donc, il y a des différences cérébrales aussi qui pourraient être associées à l'orientation sexuelle. C'est des bien petites études, il n'y en a pas des milliers non plus. Mais tout ça mis ensemble, ce qu'on dit, c'est bien, il semblerait y avoir des explications biologiques derrière l'orientation sexuelle. Moi, j'adhère bien plus à ça que c'est... Que psychosocial. Ben, crée ça. Moi, jamais dans ma vie, j'ai fait le choix à un moment donné, tu sais. C'est juste, c'est comme ça. Il peut y avoir peut-être dans ton développement, ton entourage, peut-être qu'il peut y avoir des facteurs qui influencent. Ou peut-être... Mais j'en doute fortement. Dans ma tête, c'est de même, c'est de même, là. Il y a bien des enfants qui, dès qu'ils sont jeunes, tu peux comme le caler, tu sais. Ben, c'est ça. Puis, en fait, il y en a qui... Tu sais, moi, mon meilleur ami est gay puis, tu sais, il dit, moi, là, j'avais 7 ans puis je savais que les Barbies, ça m'intéressait vraiment plus que les petits camions, là. Puis quand mes cousines n'étaient pas là, j'étais bien déçue parce que moi, jouer avec mes petits cousins au G.I. Joe, là, ça me faisait chier, là. Tu sais, c'est... Donc, il y a certaines différences de genre qui peuvent être notées très tôt chez des enfants en lien avec ça. Puis c'est pas parce que ton garçon jouait avec une Barbie que c'est sûr et certain qui va avoir des comportements homosexuels plus tard à l'âge adulte. C'est pas ça que je dis. Mais en effet, il semblerait que ce soit imbriqué dans certains comportements très tôt chez les enfants. Mais sans influencer, j'imagine que ton environnement peut favoriser cette expression-là si t'es dans un environnement qui accepte ça. tes parents sont ouverts. Puis tout ça, ça peut favoriser ton expression. Mais je pense que... Tu sais... Il y a des choses qui m'ont confirmé. Tu sais, moi, il y a des choses qui m'ont confirmé que je suis gay, mais c'est pas des choses qui ont influencé le fait que je sois gay. Tu comprends? Ça influe peut-être l'expression de l'orientation puis la facilité aussi que tu vas avoir dans ce sens où je vais être plus à l'aise. À sortir du garde-robe. Oui, exact. Parce qu'il n'y a pas un sentiment de c'est pas normal ou c'est pas correct. C'est ça. C'est ça. Oui. Tu savais qu'on peut mesurer la testostérone avec les doigts? On peut mesurer tes doigts puis te dire t'as à peu près combien de testostérone? Ah! J'ai pas le goût de faire ça. Ah oui, le test des doigts. C'est vrai, c'est quoi le test des doigts? Le test des doigts, ça s'appelle le test du 2D, 4D. OK? Fait que, dans le fond, t'as les deux doigts ici, le deuxième et le quatrième. Oui. Et plus... Ah oui, t'as full testo. Moi, ils sont égaux. Oui. Plus ils sont égaux, plus t'as testostérone. OK. Mais là, je voulais pas le faire parce que j'ai pas mis d'ongles puis j'ai vraiment des gros doigts de Guille d'Arois. En drague, je trouve vraiment pas ça beau, mais là, le mal est fait. Les gosses grosses de la merde. Fait que quand c'est égal, full testostérone. Plus le ratio est petit entre les deux doigts, fait que plus ils sont similaires, plus il y a de testostérone. En général, les filles, tu vois, il y a comme un écart dans le ratio. Là, pourquoi tes bouts de doigts sont rouges? t'es trop tendue. Ah, c'est parce qu'ils grugent les ongles et les doigts. Non. Ils s'arrêtent pas aux ongles. Ah, mon drap, tu forces, ça s'est jamais arrivé. Non, non, c'est juste comme ça. Mais moi, j'ai eu un accident de scie quand j'étais petit, donc j'ai pas les... Ça fausse mes données. J'ai un doigt qui me manque un bout. C'est-tu vrai? Oui. T'as-tu fait ça? Tu niaises. Ouais. Monde, tu peux-tu voir? Tu niaises, ouais. T'as-tu une cicatrice? Non, une niaise, hein? Non, non. J'ai pas de cicatrice, il manque, puis ça a fugé de rate. OK, mais toi aussi, les deux mains? Tu peux le faire avec l'une ou l'autre. Non, mais l'accident de scie est sur quelle main? OK. Celui-là. Bon, ben, fuck, je te mets là, on va mesurer l'autre. Mais il faut le testo. J'aime ta rigueur. Bon, vas-y. Je la laisse pas foncer une crise, là. Monde. C'est ça. Mais il faut le testo, non? Ben oui, oui. Ah, c'est ça. C'est égal. Mais lui, il est croche. Les femmes doivent adorer. C'est trop sérieux comme podcast. C'est ça. Oui, mais je suis quand même crissement étonné. Mais là, je veux dire, c'est pas coulé dans le béton, là, c'est... Ben écoute, c'est pas coulé dans le béton, mais c'est très corrélé. Tu sais, il y a des études qui vont, par exemple, prendre un échantillon sanguin pour mesurer les concentrations de testostérone puis voir, bon, est-ce que ce fameux ratio 2D-4D, c'est associé? Il y a beaucoup, beaucoup d'études qui vont montrer que c'est très associé et il y a plein de comportements qui sont associés. Pardon. Qui sont associés à la testostérone comme l'infidélité, OK? Il y a plus d'infidélité chez les garçons et les filles qui ont plus de testostérone et donc, il y a des études qui démontrent que le ratio 2D-4D, juste à lui, les petits doigts, c'est associé au comportement infidèle. Fait que sur une date, la gang, vous pouvez sortir votre tape. spot les doigts de l'autre. Là, je suis adonnée, aberrante, je n'ai jamais trompé par ça. Moi, j'ai des valeurs. Et c'est là que la science des astres embarque. Moi, je suis bélier, donc, c'est tellement pas la bonne personne de parler des astres. C'est là qu'on sache tout ce qui est conquis au vidange et on embarque dans les planètes. Ah oui. Mais tu vois comment que je suis... Même moi, je suis colon. Tu sais, j'apprends ça aujourd'hui que l'orientation homosexuelle est en corrélation avec le fait que tu as plus de testostérone. Moi, je pensais le contraire. Tu vois comment on est colon et que la société, comment elle est faite? Tout le monde a le réflexe de testostérone, dude. C'est ça. Tu sais, genre... Tantôt, j'ai présenté comme tranquillement parce que j'étais comme... Ce point-là, justement, c'est ce que le monde pense. Même moi, je suis dans la communauté de la crise. Mais ça m'étonne. Ça m'étonne fou. Oui, c'est étonnant. C'est étonnant. Puis la raison pour laquelle on a ces préconceptions-là, c'est parce qu'on se dit « Ah, bien, homosexualité, j'ai en tête le stéréotype du garçon super féminin et donc, clairement, il y a moins d'hormones masculines. » On fait ces espèces de short-cut-là. Mais dans les faits, c'est pas ça que la science a démontré du tout. Non. Allez prendre une bière au bar, le stade, vous allez voir. Pas toutes féminines, les zones sexuelles. C'est problématique ce que je viens de dire? Non, ça va. Je suis déjà sorti au stade, t'as raison. C'est le fun, la bière n'est pas chère. Oui, sortir dans le village, c'est extraordinaire. Oui. C'est tout le temps des belles énergies de gens. C'est les plus beaux des flours. C'est genre la folie furieuse tout le temps. Un bar d'hétéro, c'est lourd. C'est plein. C'est rempli de gars avec le chest-bombé qui sont en mode avec eux. La compétition. C'est l'énergie de la mécœur. L'énergie de juste oui, on s'amuse et tout le monde est bien et on a un espace où on se sent en sécurité et on a du fun. Je fais, let's go la gang, ça va être ça le party. On va repartir tout seul mais avoir 10 fois plus de fun. Voilà. Puis vu que t'as beaucoup de testostérone, bienvenue à la maison. Je vais rentrer chez ma dos demain. C'est ça. Je ne paye pas de cover ici. la sphère laitante. C'est de trop ça. Apprends-moi autre chose. Apprends-moi quelque chose, Charles. En fait, moi, j'ai une question. Ton coming out pour toi, est-ce que ça a été vécu comme étant quelque chose de stressant et ou libérateur et ou les deux? Après libérateur, au début stressant. Mais moi, tu sais, mes parents, c'est les gens les plus ouverts passent à terre mais c'est moi qui me stressais. J'étais comme je ne voulais pas être gay. Je ne sais pas, quand j'étais jeune, ça me stressait. Je m'étais vraiment mis dans la tête de ne pas le dire. J'évitais beaucoup ma vie personnelle et je faisais des blagues à la place. J'ai fait jusqu'à ce que ma mère fasse, tu sais, mettons, je ne suis pas ma mère ou mon père. Je ne me souviens plus, ça fait un petit bout quand même. Mais genre, est-ce que tu es gay? Ça serait correct. J'ai fait. Oh, wow! Ils ont fait OK, man. C'est bien chill. Puis ça, c'était parfait. Drag. Encore une fois, moi, j'étais comme là. C'est un autre layer comme une hâte de drag. De leur expliquer que ce n'est pas nécessairement un trip sexuel, c'est du chaud et que je veux faire ça de ma vie et que j'ai lâché mon bac en enseignement de l'art drame. Là, je me suis enfermé il faut longtemps là-dessus aussi. Ça fait 10 ans, je fais ça. J'ai attendu genre 6 ans avant de leur dire. Puis là, je leur ai dit puis ils ont fait quoi qu'on a manqué ici cette première année. c'est bien poche. C'est trop plate. Mais en même temps, j'étais super laid dans le temps donc tant mieux là. Mais ouais, ça que moi, ça s'est super bien passé puis à chaque fois, c'est hyper libérateur. C'est le fait que tu n'as pas de secret. Ouais. Ça fait là. C'est de s'assumer puis d'être bien accueilli. Voilà. Mais je suis extrêmement chanceux. Je suis pas tout le monde qui a cette réalité là. Ouais. Puis d'une certaine façon, puis je ne sais pas si c'est le bon terme, mais d'une certaine façon, il y a deux coming out. Tu dans le sens, tu as eu ton coming out de la homosexualité ou coming out drag, si on veut. Fait que tu sais, c'est comme, c'est des grosses étapes stressantes pour bien du monde puis ce qui est drag ou je ne sais pas. Ben, trans par exemple ou tu sais, n'importe quel dimorphisme de genre. Tu sais, de dire... C'est vive ce stress-là. Quelqu'un qui veut changer de pronom, tu sais, qui veut changer de prénom. Parce que là, il faut le dire. Ben, c'est ça. Exactement. Puis c'est plate. Tu sais, tu peux juste dire, hey, Astaire, moi, c'est Yael, mettons, mon pronom. Ouais. Qui... Ben, mais l'espèce de concept de coming out, moi, je suis de cette pensée-là où c'est nécessaire, c'est libérateur, mais en même temps, à 10 ans, t'as-tu fait, m'a mangé des filles, moi, dans la vie. Tu sais, genre... Ouais, t'as pas eu besoin d'exposer ta sexualité. J'ai fait de même, j'ai tapé sur la table. Ouais. Avec une pain de vin, vous mettez du lait là-dedans. Ça a été ça. Mais, ouais, c'est ça, moi, c'est ça qui me gosse. Mais, tu sais, on y voit que le bassin de population, la majorité des gens sont hétéro-normatifs, fait que là, ils ont pas besoin de le faire, mais le fait qu'on doive le faire, ça me... Ouais. Je suis comme entre les deux, entre l'arbre puis l'écorce, je trouve que ça naisse ou pas, genre. Ben, t'es obligé de l'annoncer comme si c'était quelque chose de différent. Le monde faisait juste vivre, ben essayé de pas crever, mettons. Là, ça mourait à 35 ans parce que l'espérance de vie, t'es courte, mais, tu sais, juste vivre, c'est-tu, pis ce qu'on le sait de tuer, t'es quoi, tuer, si on est proche, on va savoir, t'es quoi, je suis quoi, mais le concept de, je sais pas, je sais pas, ça me tape sur le chou. C'est ma sexualité, ça te regarde pas. Ouais, pourquoi? Faut que je l'étale, non, non, je suis d'accord. Moi, j'ai cette attitude-là, même avec les hétéros, tu sais, les gars, mettons, les discussions de chambre de hockey, pis des gars, les petites, faites ça, ça ne m'intéresse pas. Ah, ouais. Genre, hétéro, whatever. Ça va être stand-up, pis là, je dis, Maurice, c'est pas, c'est pas, je niaise, là. C'est ça, j'allais dire, ça a peut-être déjà été le cas, mais ça a énormément changé, star, tout le monde rentre à la job. En fait, j'ai entendu une personne faire un call, pis j'étais genre, wesh, wesh, mais c'est tout. Mais ça passe beaucoup moins qu'avant, heureusement. Ouais, ouais. T'sais, les gens, je pense, surtout dans votre domaine, sont très sous la loupe du type de comportement qui est adopté avec le mouvement MeToo, là. T'as la chance, hein? T'sais, c'est ça, ouais. Tant mieux. Ben oui, tant mieux, vraiment. Ben oui, mais les straights, là, qui sentent le besoin de le dire, pis de le prouver. Hé, les gars qui mettent une paire de gosses en métal sur le pick-up, là. Ouais, je sais pas, c'est quoi ça. Arrêtez, là. C'est très américain, comme comportement. S'il est, c'est con. Je conduis ma graine, là. C'est vraiment ça, là. C'est une espèce de, t'sais. C'est un drôle de statement, en fait. Pis en même temps, il y en a qui vont utiliser le débat de la fierté straight, t'sais, mettons, ouais, mais si lui ou elle ou peu importe peut affirmer qu'il soit lesbienne, homosexuelle, transgenre, whatever, pourquoi moi, je peux pas affirmer mon hétérosexualité? All lives matter. Ouais, mais c'est ce principe-là, t'sais. C'est pas ça qu'on dit. Ouais, c'est ça. C'est pas ça qu'on dit, là. On dit pas que tu devrais mourir, t'sais, on dit juste que les autres devraient t'accepter plus. Mais ouais, ce besoin-là, là, des gosses traînes, faire, ah, ah, tonton! Ah, ça! J'adhère pas. Je trouve ça laid. Surtout maintenant qu'on sait qu'ils ont moins de testostérone. Hey, pour vrai, je vais m'en servir. Ben oui! Tellement! Wow! Moi, si moi, ça serait des affaires, c'est que j'les attaquerais, là, juste tout le temps, là. Bon, moi, ton 2D, 4D. Oui, le prochain homophob que je croise, là, je vais faire comme, ah ouais, by the way, juste que tu saches. Plus de testostérone qu'à toi. Même avec les gosses tépés, là, vierge. Ça secrète, là, ça, là. Incroyable. Incroyable. Toi, ton amie que tu parlais tantôt, que je vois avec des Barbies très jeunes, pis toi, ton coming out. Écoute, c'est la plus belle histoire de coming out que j'ai entendue, je trouve ça tellement cute. Mais la tine aussi me touche énormément, par contre. Je vois taouille. Elle est super plate la mienne, en fait. Non, mais c'est très similar. Il a vécu aussi une histoire très neutre, mais c'est beau comment ça s'est fait. Mon amie est très proche de son frère, qui est très hétéro. Et bref, mon amie en avait pas parlé à sa famille encore. On était rendu quand même au bac. Ça faisait un certain moment qu'il en parlait pas. Il y avait une blonde à ce moment-là. Bref, laisse sa blonde, une soirée avec un gars, c'est son premier chum, il ne savait pas trop comment en parler à sa famille. Il l'a dit à son frère. Pis là, soupé de famille générale, tu sais, pas juste les parents, il y avait mon oncle, ma tante, grand-maman, grand-papa. Et là, le grand-frère a dit, « Excusez-moi tout le monde, si je vous disais que j'étais gay, comment est-ce que vous réagiriez? » Pis là, tout le monde était comme, « Ben, le voyons! Ce serait bien correct! T'es-tu gay? » Tu sais, « Non, c'est pas moi, c'est lui! » Ça s'est fait de même. C'est bon, avec le consentement. Ben non, ben ça s'est fait un peu sur le fly, tu sais, il a dit comme, « Est-ce que tu serais prêt? » Son cœur a dû serrer, par exemple, quand son frère, il a parlé de ça. Mais il était si soulagé que ça se fasse comme un plaster. Ouais, ouais. Que ça soit juste comme, « Bon, c'est fait. » Pis là, tout le monde le sait en même temps. Grand-maman, grand-papa, tout le monde est au courant. Pis bref, fait que lui, ça s'est fait de cette façon-là. Pis, mais cet ami aussi, ça s'est fait de façon plutôt smoke, l'acceptation des autres. Pis, tu sais, moi, je passais du... Le lundi, j'étais hétéro, pis le mardi, j'avais un chum, pis j'avais des bottes de pluie en léopard. Pis, c'était correct. Il y a personne qui a dit, « Ah, mon Dieu, tout à coup, le genre... » Juste clarifier, des bottes de pluie en léopard, c'est poguier, c'est juste de très mauvais goût, à mon avis, à moi. Moi, je t'arrête de me dire, « Ben moi, j'aimerais ça, porter des bottes de pluie en léopard. » Arrête! J'ai-tu l'historique de faire des bons choix de look? Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je t'aime, pis je te fesserai en même temps. C'est le temps qu'elle briserait. Je suis comme, je te briserai. Ouais, tu sais, quand t'aimes quelqu'un tellement, que tu le snappes après. Ouais, 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 ouais. C'est les doigts. C'est les doigts. Aïe, aïe. Y a-t-il des trucs qu'on néglige d'aborder en ce moment par rapport à tout ce qui est biologie, hormones, y a-t-il des zones dans lesquelles... Hé, c'est sûr qu'on néglige mille affaires. Mais l'affaire, on a déjà assez expliqué pour votre audience sur les identités de gens. Ah oui, on a parlé, mais c'est ça. On a fait la différence. trans, je pense, tantôt. Le sexe genre. Le sexe biologique, genre. Est-ce que la trans... Mettons, puis là, c'est peut-être super touché, mais mettons qu'on parle de trans spécifiquement, quand il y a des transitions, la gestion hormonale... T'es pas obligé de prendre des hormones ou de faire une transition pour être une personne trans, par contre. Non, exact. C'est tout ça, là. Ça, c'est dans ton identité, comment tu te présentes, comment tu te sens à la personne que t'es. Tu peux être une personne trans sans nécessairement avoir à commencer. L'osti de loi 2, là, hein? T'as-tu entendu parler de ça? Non. Ça, c'est la CAQ, là, qui dit que pour qu'une personne trans puisse changer ses pronoms ou que ce soit écrit Madame, whatever, ou mettre des pronoms neutres sur le permis de conduire, si tu veux, Madame, tu dois avoir une vaginoplastie. Si tu veux que ce soit Monsieur, tu dois avoir top, puis bottom, sur le tweet. Tabarnak. C'est quoi cette ostie d'affaire, là? Ça va. C'est gros. De quoi tu te fucking mêles? Il y a des personnes trans qui jamais vont avoir les opérations parce qu'ils n'ont pas envie. Ils ne peuvent pas se le permettre et ce n'est pas obligé. Parce que ça se peut que ce soit deux choses différentes aussi. Tu ne fais pas de la dysphorie de genre parce que tu as des seins et que tu veux les garder, garde-les. Non, non, je suis 100 % d'accord. Oh mon Dieu, mais c'est terrible. C'est comme réposé un changement. C'est comme catégoriser ça. Ça vient d'être annulé. Ah, ça est annulé? Ce matin, je pense. Ah, bon, bravo. J'ai vu ça dans le texte en m'en venant. Fait que bonne nouvelle, mais quand même, pourquoi ces gens-là ont pris le temps de s'asseoir autour d'une table et de dire ça, ça serait une crise de bonne idée de loi. 16 hommes. C'est. Dans la 40e. Fait que, oui, fait que ils remplissent des papiers. Ça a pris du temps, là, ça. Mes taxes. Non, je n'embarquerai pas là-dedans. Mais, oui, voir qu'ils ont pris le temps puis qu'ils ont proposé ça puis personne, personne à tous les niveaux a fait, hey, ça, ça n'a pas de crise de sens. Non, je sais. Oh my God, je ne savais pas. Je sais. Puis, tu sais, c'est surtout, tu poses la question, bon, les transformations, etc. Comme toute prise d'hormones synthétiques, ça peut avoir des effets sur la santé mentale. Tu sais, trop de testostérone, ça peut amener de la dépression. Des variations importantes dans l'estrogène, la progestérone, ça peut amener de l'anxiété, de la dépression. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand tu mets des hormones synthétiques dans le mix, il y a des chances que ça favorise certaines formes de psychopathologie. Surtout que là, tu sais, on parle d'un individu qui est en transition, une grande transition dans sa vie, là. Je ne parle même pas juste de transition sexuelle. C'est simplement d'un point de vue de vie. psychologiquement gérée. Exactement. C'est un processus de redéfinition personnelle et de redéfinition envers ton entourage. Fait que tu as ce gros changement-là auquel tu ajoutes des variations hormonales. C'est sûr que ça peut être un facteur de vulnérabilité important. Puis en même temps, je pense que pour certains individus, c'est un processus qui est peut-être tellement salvateur. Tu sais, le fait de dire comme « j'y vais, je le fais ». Puis bien que souvent, c'est des décisions qui ont été réfléchies pendant un certain temps. Ce n'est pas quelque chose que tu décides… Ce n'est pas un tatou de fête brosse. n'importe quelle médication. Quand tu commences, ça se peut qu'il y ait certains symptômes qui ne perdureront pas nécessairement à travers le temps. Mais oui, en effet, c'est important d'être bien suivi. Mais les personnes trans qui ne prennent pas d'hormones synthétiques ont eu une bonne chance de psychopathologie avec l'astide loi qui ont essayé de sortir. À quel point les gens sont sous-représentés par elle. C'est ça qui me fait chier aussi. Tu sais, je veux bien on est des minorités, mais là, il n'y a pas un astide chat qui a claqué des doigts et dit « faites pas ça, les boys, pas tant nice comme plan ». Ça me fait capoter. Non, je sais. C'est gros. C'est gros et juste. Moi, j'en connais des hommes blancs, cis, homosexuels qui disent « voyons, c'est correct, le combat est gagné, mais non, jamais il sera gagné. » Les femmes et les hommes ne sont pas encore égaux. On a du chemin à faire à tous les niveaux. Il faudrait qu'on redevienne des animaux, man. C'est juste que tu vis. That's it. Mais on est des animaux. Moi, je le... Oui, mais des animaux qui réfléchissent trop. Juste, tu sais. Oui, on réfléchit tout croche, mais moi, j'ai l'impression que ce qui nous guide, c'est tout le temps nos instincts pareils de base. Qui réfléchissent trop, mais des fois pas assez. C'est ça, j'allais dire. On réfléchit tout croche, mais... Pas ces bonnes affaires. Les instincts de base tout le temps, ceux qui drive, tout ce qu'on fait dans la vie juste pour fourrer. Pour vrai, sans s'en rendre compte, de vouloir te positionner hiérarchiquement. Je parle plus du côté gars. Vu ton 2D, 4D aussi, tu as une forte propension à l'infidélité. Oui, oui. Mais ça, c'est juste pour me sentir plus... Tiens, il est serré. C'est du pouvoir. Oui, c'est ça. Tiens, moi serré. Mais, oui, c'est ça. Je ne vous accorde pas le crédit qu'il y a d'autres mondes. On est justement d'extraordinaire. C'est comme non. On aurait besoin d'humilité. On est des animaux. C'est juste que... Des gueules. C'est qui qui avait dit ça. On est bien simple. On est genre des cocons avec de l'anxiété. Ah oui, qui a dit ça? Genre, on a... Plein d'eau, là. On est plein d'eau. On est essentiellement des cocons avec de l'anxiété. C'est délicieux. C'est un bon gag. C'est de s'enlever un peu d'importance et de se regarder avec juste une loupe bien basic d'instincts de base animaux. Oui, oui, oui. Quel vert. Est-ce que vous en connaissez beaucoup, des personnes transgenres dans la vie? Deux personnes que j'ai côtoyées dans le milieu de la recherche. OK. Puis, non, c'est pas mal ça autour de moi. J'en connais... Peut-être... Quelques, mais une personne. Puis là, mettons, ça vous a-t-il déjà fait rocher ou si tu fais une erreur, tu fais « Excuse ». C'est ça. Mais moi, si je fais une erreur, c'est comme « Je m'excuse ». Mais si tu te fâches, j'ai fait une erreur, je fais comme « Ben là... » Tu sais. Moi, j'ai un peu... Non, mais il faut que tu fasses attention aussi si la personne fait « Hey, en passant, c'est pas ça mon pronom, c'est ça, t'as fait une erreur. » Oui, je fais « Ah, OK ». La personne n'est pas nécessaire à fâcher, mais il y en a qui vont prendre « Ah, c'est jeune, sinon on fait que... » Mais non, c'est ça. Mais je pense qu'il faut se rappeler d'une chose ici. Ça, c'est niaiseux de réagir de même, là. C'est que cette erreur-là, on la fait peut-être vraiment plus souvent qu'on pense, mais sans s'en rendre compte. Dans le sens où, tu sais, dans le cas des personnes trans, tu sais, là, on a le stéréotype que genre « Mon Dieu, je pourrais me tromper puis ça va le fâcher, puis etc. » Mais l'autre jour, moi, j'étais avec une participante au laboratoire, puis bref, j'administre les tests, tout ça, puis là, je dis « Il ». Puis elle me dit « Ah, moi, en passant, moi, c'est elle. » Puis je dis « Ah, OK ». Cette personne-là aurait pu ne jamais me le dire, puis moi, j'aurais continué avec le mauvais pronom tout le long, là, tu sais. Mais bref, on me le dit, puis je suis comme « Ah, bon, bien, super. » Tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'on fait peut-être cette erreur-là et on ne le sait pas. Tu sais, moi, c'est vraiment juste que tu es plus heureux ou heureuse avec quoi. C'est juste ça. Tu n'as aucun problème à m'adapter. Puis c'est pas malaisant de le demander à quelqu'un que tu n'es pas sûre ou tu sais, tu peux juste le demander « Il » ou « Elle ». Ou « Elle ». Ou « Elle » ou… C'est tout, je pense. Tu vois, j'ai eu une discussion récemment avec une trans, justement, parce que j'ai demandé, je fais « C'est quoi le pronom ? » Bien, moi, j'ai pensé à dire « Elle ». Mais « Elle », puis les « Non », ça, c'est d'autres choses. Puis j'ai fait « OK, OK, OK ». Puis il m'a expliqué, tu sais. Puis il y a ça aussi que je trouve difficile pour tous ces groupes-là, c'est que, étant donné que ils sont en minorité, automatiquement, je pense que les gens prennent pour acquis que tout le monde va leur expliquer s'ils ont des questions, alors que ce n'est pas parce que tu es trans que tu as nécessairement le goût d'éduquer tout le monde. Tu peux juste vouloir vivre. Puis ça, je trouve ça rochant pour eux. Tu es tout le temps le porte-parole de ta communauté, en général, pour toutes. Ah, vraiment ? Ça doit être chiant à porter quand tu es comme « Hey, moi, je voulais juste faire l'épicerie aujourd'hui. J'ai besoin de lui. J'ai un jogging que j'ai brossé hier. Ça ne me tente pas, d'être le porte-parole parce que tu as décidé ça. Il y a quelque chose de là-dedans. Le monde a du front tout le tour de la tête, Asti. C'est comme quelqu'un qui arrive de région, qui prend un taxi puis qui demande à un chauffeur qui s'adonne à être une personne racisée d'où tu viens. Ouais. Montréal, quand il se voit à paix. Le monde, ils sont rochants. Arrêtez, Asti. Je suis fatigué. Je suis assez fatigué des humains, des fois. Ben oui. Mais oui, c'est ça. Pas tout le monde a envie d'être le porte-étendard ou peu aussi. Il y a les capacités où les connaissances crichent ici en ce moment à matin puis j'apprends sur ma communauté. C'est ça. Faites vos recherches. Il y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas abordé qu'on disait qu'une question que tu aimerais poser avant qu'on termine l'épisode? Pas tant, non. Ça va sûrement me popper. Je risque de t'écrire demain parce que là, je vais avoir ça dans la tête de la journée. Mais non, à date, je suis satisfaite avec mon niveau d'apprentissage. Moi, j'ai trouvé ça super cool comme discussion. Je te remercie tellement d'être ouverte. Vraiment, il n'y a pas de problème. Merci. Merci de faire ce que vous faites. J'ai l'impression que tu lis moins de livres qu'elle dans ce projet-là. Merci de faire ce que tu fais. Fuck it nice. Mon Dieu, merci. Sur tous les sujets. Vous avez touché quel sujet à la date? Écoute, on a fait désirabilité sociale, le désir de plaire. On a parlé d'anxiété, de stress, la santé mentale des femmes. Hypocondrie. Hypocondrie. Ah, wow. Avec Alexandre Bizaillon, c'était super le fun. J'ai peur de crever. Puis bon, aujourd'hui, orientation, fait qu'on... On essaie de ratisser l'âge puis de répondre à des questions que bien des gens se posent. Mais merci de faire ça. J'ai fucking out de tout écouter parce que c'est important de se coucher moins conne le soir. Merci, les tchers. Merci à toi, c'était merveilleux. de ceux que je t'adore. J'ai rien fait, c'est éco gratis. J'ai mon certificat. Bravo, les jeunes. Excusez, je suis vraiment content. Merci. 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 Merci.